Grégory Volokhin sur place comme chaque après-midi avec nous, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Les marchés américains avant l'ouverture qui sont plutôt bien orientés. C'est vrai qu'on parlait des annonces de la Banque Centrale Chinoise ce matin. Ça doit avoir un petit effet quand même chez vous également sur quelques secteurs d'activité. Par exemple sur le pétrole. On voit un rebond de 2% du pétrole environ cet après-midi. On imagine que les annonces de la Banque Centrale de Chine n'y sont pas pour rien. Absolument. C'est le lien qu'on peut faire entre le cours de l'énergie et la baisse des taux en Chine. Ça peut relancer un peu la consommation d'énergie chinoise. Et évidemment, ce n'est pas Mario Draghi qui fait remonter le pétrole. Donc pourquoi est-ce que c'est important en ce moment pour les marchés ? C'est clair que le secteur de l'énergie dans les indices et dans les indices américains était totalement en chute libre pour vous dire un chiffre qui est assez intéressant. Au début de l'année, les compagnies d'énergie faisaient pratiquement 16% du S&P 500. Il y a une semaine, on n'en était plus qu'à 8%. Donc en gros, leur valeur avait été diminuée par 2. Donc une petite hausse du pétrole ne fera de mal à personne. Bon et puis on va regarder de près ce qui se passe autour de la consommation puisque ça commence là dans les prochaines heures peut-être. Les premières grandes offres discount pour le début des fêtes de fin d'année. C'est Thanksgiving jeudi prochain chez vous évidemment aux Etats-Unis. Grégory, mais les premiers achats vont commencer j'imagine peut-être même ce week-end chez vous. De ce qu'on sait et du discours des grandes enseignes de consommation et de retail aux Etats-Unis, le consommateur est plutôt prêt là ? On a l'impression en tout cas à voir et les résultats et les discours de ces compagnies qu'on va avoir la meilleure année depuis très longtemps. On pense une hausse en gros de 9% des dépenses d'ici la fin de l'année. Vous avez eu des compagnies telles que Best Buy dans l'électronique qui a eu un discours très très positif. Vous avez les big box tels qu'un Target qui a aussi été bien mieux que prévu. Donc il y a beaucoup d'espoir d'ici la fin de l'année. Le consommateur bénéficie évidemment de la baisse du prix de l'énergie mais il bénéficie aussi de l'amélioration du niveau de l'emploi puisqu'on n'a plus qu'un taux de chômage à 5,8%. Et les gens sont optimistes. Donc on sent vraiment là une volonté de faire ce que les Américains préfèrent au monde, aller dans les magasins, faire du shopping ou peut-être aller sur Internet. Et ça, la grande question c'est est-ce que le Black Friday sera plus important que le Cyber Monday ? Oui, pour le moment les gens vont encore dans les magasins mais c'est vrai que l'Internet et les dépenses sur Internet augmentent entre 15 et 20% annuellement. Merci Grégory. On vous retrouve juste après l'ouverture, l'ouverture qu'on attend en hausse à Wall Street quand on regarde les indices futurs, les indications sont positives. On vous retrouvera aux alentours de 15h40, 15h45 pour suivre avec vous les premiers pas de Wall Street. En attendant, 15h08, on poursuit ce journal avec vous. Et belle hausse également à New York où on explose de nouveaux records. On va en parler avec Grégory Voloquin, président de Mescart Financial Services. On vous retrouve sur place, Grégory. Belle hausse pour terminer cette semaine également à Wall Street. Bon, on imagine alors le discours de Mario Draghi dans une moindre mesure mais surtout l'action réelle cette fois de la Banque Centrale de Chine qui a sans doute un impact assez important, on imagine, sur New York et sur certains secteurs à New York. Oui, absolument. Si on regarde quels sont les secteurs leaders aujourd'hui, vous avez tout ce qui est matière première, tout ce qui est commodities, matériaux de base. Vous avez des compagnies telles que Caterpillar qui est très exposée à l'Asie en hausse de plusieurs pourcents. Des compagnies telles que Freeport McMoran qui est un grand producteur du cuivre qui prend 4-5%. Donc tout ce qui peut bénéficier d'un affermissement, je dirais, de la croissance chinoise, au moins si on est rassuré sur cette croissance chinoise, tout ce qui peut en bénéficier a des très très belles performances. Mais à vrai dire, le marché américain n'avait même pas besoin de ça. Il vole de record en record. Et de ses propres ailes. Donc c'est un petit plus qui est toujours bienvenu. Ces dernières séances, on a été vraiment soutenus par la consommation. Là, cette fois, c'est les valeurs cycliques qui prennent le relais. Et puis aussi, il y a tout un secteur de valeurs qui sont liés à l'activisme en bourse, qui est un phénomène très très important aux États-Unis, qui connaissent, elles, des performances aujourd'hui remarquables. Exemple, là, justement, de ces activistes-là qui mettent un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Alors il y a deux entreprises qui sont concernées aujourd'hui. C'est Sotheby's et Hertz, donc la location de voitures. Et puis les ventes aux enchères. Qu'est-ce qui se passe avec ces groupes-là aujourd'hui, Grégory ? Et si vous avez une minute, il y en a même une troisième qui est Dow Chemical. Alors dans l'ordre, pour Sotheby's comme pour Dow Chemical, c'est le même fonds activiste qui s'appelle Third Pound de Dynelöb qui, lui, veut des changements au management. Alors pourquoi ? Dans le cas de Sotheby's, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que c'est une compagnie qui est très rentable, évidemment, mais qui est une compagnie qui devrait être valorisée comme une compagnie du secteur du luxe, en fait. Si on regarde l'art et les tableaux de 100 millions de dollars qui se vendent à New York, c'est vraiment du luxe. Et il a réussi, en étant d'abord investi à 9% dans la compagnie, à faire carrément partir le CEO, M. Ruppert. Et il va imposer un nouveau dirigeant à la tête de Sotheby's. Ce genre de nouvelles, il faut vraiment regarder. C'est très important pour les marchés. Vous avez une hausse du titre de près de 10%. Et le même jour, il a aussi mis 4 personnes à lui, ce M. Leub, dans le board de Dow Chemical. Et là aussi, disons, il y a peut-être un autre argument pour Dow Chemical. Ce n'est pas du luxe, mais il peut y avoir beaucoup de cessions d'actifs, par exemple. Et là aussi, c'est un titre qui est en train de monter très fort. Troisième titre, puisqu'on en parle, c'est Hertz, le loueur de voitures. Alors là, c'est une histoire qui est plus compliquée à la limite, puisque les activistes étaient rentrés il y a quelques mois. Et ils perdent beaucoup d'argent pour le moment, puisqu'on a trouvé quelques problèmes de comptabilité. Et puis surtout, une mauvaise intégration de leurs acquisitions. Mais là aussi, ils imposent un nouveau CEO. Donc en gros, en une journée, trois grosses compagnies aux États-Unis voient des changements de dirigeants à cause de ces activistes. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on connaît assez peu, nous, en Europe. Enfin, il y a quelques actionnaires activistes, mais à ce point-là, pas beaucoup d'exemples. Quand même, chez nous, en Europe et particulièrement en France. Oui. Et là, alors, c'est vraiment... J'étais face à la télévision ce matin. On parle de ça. C'est vraiment le sujet actuellement sur les marchés. Vous avez des gens tels que justement Le, mais aussi Carl Icahn, qui ont pris des positions énormes. Si vous imaginez, par exemple, quelle est la principale position de Carl Icahn, c'est dans Apple. Et qu'est-ce qu'il réclame à Apple, évidemment ? Il réclame un dividende exceptionnel ou une grosse augmentation de son dividende aux États-Unis avec ces mesures qui sont populaires, donc, pour cette classe de la population. Par contre, c'est vrai que les Républicains, politiquement, sont très vexés parce qu'ils savent très bien que c'est une provocation de la part d'Obama qui voulait gagner, donc, des parts de marché, si on veut, dans l'opinion publique des Hispaniques. Et alors, ils se posent la question. Est-ce qu'on va faire quelque chose ? Est-ce qu'on va commencer à lui mettre des bâtons dans les roues ? Je dirais que c'est ça, la grande question. Les Républicains ont été élus avec la majorité dans les deux chambres. Le risque, ce serait justement qu'il y ait deux ans de blocage. Et les Républicains le savent. Donc, ils vont jouer, je pense, d'une façon assez subtile. Ils ne veulent pas bloquer le processus législatif. S'il y a une réforme, par exemple, du système fiscal, ils seront de ce côté-là parce qu'ils ont beaucoup de choses à gagner. S'il y a une réforme au niveau de l'énergie, ils sont les premiers à la demander. Donc, Obama, là, il a eu un jeu un peu facile à jouer. C'était un peu un pied de nez, je dirais, aux Républicains. Il voulait pousser les Républicains à la bagarre parce qu'il a tout intérêt, justement, à montrer que les Républicains ne peuvent pas gouverner. Et si les Républicains sont assez malins, ils ne se laisseront pas impressionnés par Obama et continueront d'être constructifs à partir du début de l'année prochaine. Merci beaucoup, Grégory. Bonne fin de séance, bonne fin de semaine à vous du côté de New York. On vous retrouvera lundi. Grégory Voloquin, chaque après-midi avec nous, le président de Mescart Financial Services. On marque une pause. Le journal de l'économie à venir. Et puis, on reviendra après très largement sur le discours de Mario Draghi et les annonces également de la Banque Centrale de Chine.